Ça fait maintenant plusieurs mois que je fais des guides sur Bailly et d'autres proxys japonais. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau concept sur la chaîne, toujours lié au proxy japonais, au rétro gaming, aux bonnes affaires, et à l'obscur, qui est la signature de la chaîne finalement. Ce nouveau concept, c'est de partir en shopping avec moi, et de vous montrer un petit peu ce que je trouve sur Mercari principalement et Yahoo Japan Auction. Vous êtes sur Arune Otaku, et aujourd'hui, je vous propose de partir en chasse au trésor japonaise. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous préciser qu'elle est sponsorisée par Bailly.jp, et grand merci à eux de me faire confiance là-dessus. Je suis très heureux d'être sponsorisé par la marque que j'utilise le plus pour mes achats au Japon, et en plus de sponsoriser la vidéo, ils me permettent de vous offrir 2000 yens. Vous utilisez le lien en description, vous créez votre compte, vous avez 2000 yens à utiliser sur Bailly. C'est 15 euros, gratuit, à la création d'un nouveau compte. N'hésitez pas du coup à utiliser le lien en description. Grâce à des sites proxy comme Bailly, vous pouvez acheter n'importe quel objet qui vous plaît sur Yahoo Japan Auction, Yahoo Japan Shopping, Mercari, Rakuten, Rakuma, Zozo Town, eBay, et c'est nouveau, mais aussi n'importe quel autre site, en envoyant simplement l'URL d'un site qui ne distribue pas en France des produits japonais. Vous pouvez directement demander à Bailly d'acheter un objet, ils vont l'acheter pour vous, ils vont le recevoir de leur côté au Japon, et ils vont assurer l'envoi international une fois que vous aurez choisi quel colis vous allez mettre ensemble et quel envoi international vous allez choisir pour vous faire livrer le colis final. C'est un service extrêmement intéressant pour le rétro-japonais quand on voit les prix au Japon versus les prix en Europe et en France. Notamment, sur Bailly, vous pouvez acheter n'importe quel objet japonais et vous le faire livrer en France, c'est très intéressant. Aujourd'hui, dans cette chasse au trésor japonaise, on va commencer avec quelque chose d'assez obscur et que je veux depuis un bon moment, c'est la Pledia de chez Bandai, une console de 1994 il me semble, une console qui était dédiée beaucoup aux licences Bandai avec des films interactifs et des vidéos interactives surtout, une manette de série infrarouge sans fil, et c'est une console qui n'a pas du tout marché et donc forcément vous me connaissez, qui m'intéresse beaucoup, on va d'abord chercher sur Yahoo Japan Auction un petit peu les consoles qu'on peut trouver, et ensuite on cherchera des jeux, bien sûr, puisqu'une console sans jeu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On commence tout de suite ! Pour commencer, on va cliquer sur Yahoo Japan Auction, bien sûr. Donc voilà, là on a quand même des offres Pledia intéressantes déjà sur Yahoo Auction, notamment une console à 35€, c'est celle qui me fait de l'œil, je vous avoue que j'ai cherché un petit peu avant de commencer la vidéo, et celle à 35€ là, j'aimerais bien la voir, je vais vous montrer un petit peu en détail celle-là. La Pledia avec le transformateur, le transformateur c'est souvent l'objet le plus dur à trouver sur une console par rapport à des connectiques standards, en tout cas la Pledia possède les trois composites standards. Celle-là est donc livrée avec la boîte, comme vous la voyez ici, la console et le transformateur, on peut voir ici d'ailleurs qu'il est écrit avec la boîte extérieure, la manette avec le cache-pile, donc ça c'est plutôt cool, il y a de la corrosion apparemment sur les petits ressorts des piles, effectivement, il y a de la corrosion, c'est indiqué d'ailleurs dans la description tout ça, il n'y a pas le manuel, voilà, il y a une odeur associée au storage, alors ça je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'odeur. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une Pledia pas chère, vraiment, 35 euros, qui fonctionne, et on peut voir que la console a été confirmée de prendre le courant, donc elle est bien énergisée. Elle n'a pas été testée branchée sur une télé, mais en tout cas, elle s'allume. Je pense que la manette n'a peut-être pas fonctionné parce qu'elle est corrodée au niveau des contacts, mais ça c'est des choses qui se nettoient. On voit qu'il y a 18 personnes qui la suivent, il y a 3 enchères déjà. Je vous montre comment marche le Snipe It Now, en la snipant. Alors, sniper, ça signifie qu'à la fin de l'enchère, à la fin du jour qui reste d'enchère, votre enchère sera mise sur la console. Je vais mettre 4 650 yens, ça représente 36,83 euros. Tous les objets qu'on achète sur Bailly, c'est pareil. On peut avoir une assurance de livraison, et on peut avoir une inspection du colis. Alors ça, c'est pour les... Quand le colis arrive chez Bailly, on peut assurer le colis une fois qu'il est arrivé chez Bailly, et si la console est cassée, par exemple, ou que quelque chose est cassée, ou que ça ne correspond pas à la description qui était faite de l'objet, on l'est remboursé. Et on a aussi l'inspection du colis pour vérifier que tout est bien là. Ça, c'est deux choses différentes. On a le standard plan qui coûte 500 yens pour les deux, donc l'inspection et l'assurance, et on peut prendre l'inspection seule pour 300 yens. Je sens que l'assurance, quoi qu'il arrive, coûte 500 yens. Donc c'est toujours plus intéressant de tout prendre pour des objets dont on n'est pas sûr. Mais moi, en général, je ne prends rien. Je fais confiance, en tout cas, aux annonces japonaises. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, en tout cas. Donc ça me fait économiser 500 yens à chaque fois. Par contre, on a des frais fixes pour chaque achat sur Bailly, donc gardez-le en tête. Chaque achat sur Bailly coûte 500 yens minimum, puisqu'il y a les frais de paiement et les frais de service, qui sont de 300 et 200 yens, respectivement. Ensuite, on a deux possibilités de livraison. Comme je vous le disais, c'est un proxy. La livraison standard, c'est que Bailly va recevoir votre colis et que vous, vous allez derrière choisir, quand vous aurez plusieurs colis chez Bailly, comment vous allez les fusionner un petit peu. Ça s'appelle la consolidation, et ça coûte aussi des frais. C'est 500 yens pour deux objets, 1000 yens pour trois et plus. Vous voyez qu'en général, c'est très rare que vous payiez le prix juste affiché. Mais ce n'est pas des frais rédhibitoires, ce n'est pas des frais très élevés, puisque de toute façon, le prix des objets est beaucoup moins cher. On le verra en fin de vidéo. Je vous ferai un petit comparatif entre Vinted, Leboncoin, Ebay et Bailly. Vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant chez Bailly. Après, vous choisissez votre méthode de paiement, Paypal ou Alipay, et vous faites Snipe It Now, et elle sera snipée au moment de la fin de l'enchère. Donc la fin de l'enchère pour cet objet-là. Et c'est ça. Il faudra que j'attende demain à 21h pour être sûr de l'avoir gagné ou non. Donc première Plédia intéressante, réellement. On va retaper Plédia pour voir les autres consoles qu'on peut avoir. On a deux jeux ici sur des dinosaures intéressants. Donc une fois que j'ai choisi ma console, évidemment, ça fait partie des jeux que je voudrais sur Plédia. La Plédia est réputée pour avoir juste un Dragon Ball et un Sailor Moon. Ce n'est pas le cas. Elle a énormément de jeux éducatifs, mais vraiment beaucoup, en fait. et il y a beaucoup de vidéos dedans puisqu'elle était surtout capable de rendre de la vidéo en plutôt bonne qualité d'ailleurs, mais pas forcément de faire des jeux à côté. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a effectivement des petites vidéos à droite à gauche. Donc de dinosaures. Évidemment, il n'y a qu'une personne qui a mis une enchère et il y a huit personnes qui l'affolouent. Donc faites attention à ces deux infos-là. C'est vachement important pour savoir si une enchère va beaucoup monter ou pas. Ça fait partie des jeux que j'aimerais avoir avec la Plédia. Ça fait partie... Pour moi, avoir une console seule, c'est vraiment inintéressant. Donc il faut voir. Mais le jeu de dinosaures, là, il m'intéresse. Je vais vous montrer les autres consoles. On a notamment... D'autres consoles. On a des consoles en boîte à 91€. 91€, c'est le prix de la Plédia normale. 100€ au Japon, en boîte. En général, c'est à peu près ce prix-là. 158€, c'est déjà trop cher en début d'enchère. Donc voilà, elle va se finir dans 3 heures, à mon avis. Personne ne bide sur cette console. Et c'est normal puisqu'elle est trop chère, je pense. Voilà, il y a 0 bide. Et il y a 4 personnes qui la follow. C'est vraiment pas beaucoup. Donc je pense que cette console-là est trop chère. On peut voir par contre qu'elle s'allume. Mais qu'elle n'a pas été testée plus loin. Si on regarde la description. Donc voilà, il faut toujours faire ce genre de petite gymnastique qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau des consoles qui sont proposées. Voilà, but the power lamp lights up properly. Je ne peux pas vérifier parce que je n'ai pas de jeu. Mais la lumière s'allume normalement. Donc il n'y a pas besoin de jeu. Normalement, quand on allume, la console est vide. Ça fait déjà quelque chose. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas pris le temps de vérifier. Toujours cette petite manette sans fil assez étrange à chaque fois. Moi, ça me fait triper cette vide. C'est une console, j'ai vraiment hâte de la tester juste pour ça. Ensuite, on a des consoles en boîte. Alors 394,42€ en achat immédiat. Je ne comprends pas l'intérêt. Très souvent sur Yahoo Auction, on a ça. On a ce setup qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que le début d'enchère est à 400€. Mais on peut l'acheter directement à 400€. Je ne vois pas l'intérêt. On a un petit flyer. Alors les flyers au Japon, c'est devenu une espèce d'institution qui vaut très très cher. Les flyers de Loopy notamment. De la Casio Loopy. C'est une autre console obscure qui n'a pas marché. Ici, on a un flyer à 8€ qu'on peut acheter directement. On a chez IMEDIAT d'ailleurs. Intéressant. On est encore une fois, je vous rappelle, sur Yahoo Auction, on est sur des enchères. On n'est quasiment jamais sur de la faille IMEDIAT. Et quand il y en a, vous voyez, ce n'est pas très intéressant. Ici, on a une console en loose. Alors je crois que le manque d'intérêt de celle-là, c'est qu'elle n'a pas le transpo et qu'elle n'est pas garantie de s'allumer. D'ailleurs, Bailly est bien foutue pour ça. C'est qu'ils vous disent, attention à la description de cet objet. Quand il y a le mot REPAIRE, ça veut dire qu'il est possible qu'elle ne marche pas. Quand on lit la description, pardon, on peut voir que l'énergisation et l'opération n'ont pas été confirmées. Donc c'est vendu en junk parce qu'il n'a pas le transformateur, le monsieur. Donc peut-être qu'elle marche, mais elle est en loose totale. Pas garantie de marché. 41€, c'est bien. Sachant qu'à 35€, je sais qu'elle s'allume. L'autre console. Donc quelque part, j'ai vite choisi. Je pense qu'au niveau de la console, on a fait le tour. On a un autre jeu ici. On va regarder. Sélection. Shobokin Sélection. Apparemment, c'est un CD de démo avec plusieurs jeux, je pense. Il faut savoir qu'au Japon, s'il y a Madzinger sur quelque chose, ça vaut tout de suite une blinde. C'est assez marrant. Ici, il y a 3 personnes qui le suivent. Il y a 0 qui ont bidé parce que c'est déjà très cher. 63€ pour un j'ai de le dire. Ça me paraît bien cher. Et on ne peut pas l'acheter. Alors ça, c'est encore une fois quelque chose sur Bailly qui est un peu désagréable parfois. Mais vous voyez qu'il y a des objets juste qu'on ne peut pas bid dessus. Alors ça peut arriver que ce soit à cause du fait que le vendeur a trop d'avis négatifs. Ou le vendeur a juste refusé l'achat via Proxy parce qu'apparemment, maintenant, ils peuvent le faire sur Yahoo Auction. Ils peuvent refuser les achats sur Proxy. On peut voir ici d'ailleurs que c'est un vendeur plus ou moins habitué à l'international pourtant. Ah, c'est un vendeur pour Zen Market apparemment. Donc c'est la concurrence. Très bien. Donc voilà, ça c'est sur Yahoo Japan Auction. Tout ce qu'on trouve sur la Playdia. Donc j'ai déjà trouvé une console qui va m'intéresser très fortement. On peut passer à Mercari pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Et voilà. Donc là, on a tapé Playdia en recherche. On a 11 résultats. On a quelques jeux en plus. Comme vous le voyez, on a Ultraman. On a Sailor Moon Dragon Ball. On peut voir le prix des consoles. On a une Playdia à 44€ mais qui a été corrompue. On a des consoles à 140€, 143€, 106€ pour la console en boîte. Alors ça peut être intéressant. Il ne faut pas vraiment avoir recours à plus. On peut être sûr que celle-là fonctionne en tout cas puisqu'on peut voir l'écran Playdia D. La console s'allume, on a le câble vidéo fourni avec, on a le transformateur, le câble vidéo. C'est en bon état. C'est vraiment en très bon état même. Opération confirmée. Il n'y avait pas de problème avec la lecture des CD. Il n'y a pas de problème avec la manette. Par contre, il y a un trou dans la boîte. Apparemment, il y a la boîte qui est abîmée à un endroit. Donc j'imagine qu'il y a une photo qui le montre. On va voir que la boîte, effectivement, elle est un peu pétée ici. Globalement, franchement, elle est en bon état cette Playdia et à 106 euros, c'est le prix. C'est un bon prix. Il faut savoir qu'à la différence de Yahoo Japan Auction, Mercari ne facture pas les frais de port internes au Japon. Les frais de port domestiques, comme ils appellent ça, Bailly. Quand vous achetez quelque chose sur Yahoo Japan Auction, vous allez payer les frais de port Japon-Japon. Japon-Bailly. En fait, le colis qui arrive chez Bailly. Par contre, sur Mercari, ce n'est jamais le cas. C'est-à-dire que les 106 euros que vous voyez là, c'est les 106 euros que vous allez payer. Et vous allez juste rajouter les frais de port et vous avez la console. Donc quelque part, cette console en boîte et en bon état, elle est aussi très intéressante. Puisqu'une console à envoyer Japon-Japon, ça reste un coût en plus auquel il faut penser. On ne sait pas le prix, parce que ça dépend de plein de choses et c'est au moment de l'achat qu'on le sait. Mais sachez qu'il y a ça aussi à prendre en compte, ne l'oubliez pas. Donc cette Plédia là, elle est intéressante. Parce que 106 euros 92, c'est la cote à peu près de la console en boîte. Dans les jeux qui sont proposés, on a donc l'Ultraman à 30 euros. Et vous voyez ici, les boîtes Plédia étaient spéciales. Elles étaient assez marrantes. Elles sont en boîte, on dirait des boîtes de DS, mais avec des CD dedans. Celle-là est complète, de chez complète, avec de la mousse à l'intérieur. On a la notice, on a la récarde et le jeu. Donc c'est plutôt en excellent état. On sent que c'est un jeu de collectionneur, et de toute façon, les jeux Ultraman sont relativement chers. Même sur la Pico et la Bina, il faut le savoir. Ça fait partie des jeux un peu chers. On a aussi, alors Sailor Moon, on va regarder un petit peu le CD. On peut regarder la boîte avec un petit cœur sur le CD, c'est magnifique. On a la petite mousse, tout pareil, encore une fois, pour protéger le CD au cas où il se détacherait, je pense. Ou des choses comme ça. SD Gundam, pardon. SD Gundam pour 45,94 euros. C'est bon état, quand la description, c'est ça, en général, c'est juste ce que vous voyez sur la photo. Effectivement, c'est plutôt en bon état. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le fameux Dragon Ball, l'un des jeux les plus courants, celui que tout le monde a vu sur la Pledia. Les trois quarts du temps, c'est celui qui est le plus connu. De Dragon Ball Z. Voilà, on n'est pas plutôt bon. Il y a la notice, il n'y a pas la récarde, mais il y a la notice et il y a la mousse. Donc c'est plutôt cool. La Pledia, moi, je vous la recommande. Si vous la prenez, prenez-la un peu plus chère. Moi, je serais vous. Je ne prendrai pas de risque. Parce que l'autre annonce qu'on a vue tout à l'heure, celle-là, à 35,25 euros, elle n'est pas garantie de fonctionner plus que l'énergisation. Donc on ne sait pas, en fait, si elle produit une image. Maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit comparatif entre les Pledia qu'on a trouvés sur Bailly, du coup, sur Yahoo Auction et Mercari. Et on va taper directement le bon coin, Pledia, on va voir déjà s'il y en a. Et s'il y en a, on va voir à combien elles sont. Bandai Pledia, donc 360 euros, en état moyen, la boîte est vraiment défoncée. Par contre, il y a Dragon Ball Z avec. Donc 360 euros, il faut savoir que si on achetait sur Bailly la console plus Dragon Ball tout à l'heure, ça nous serait revenu 31 euros plus 106 euros, donc 130 euros. Là, la console revient à 360 euros, c'est moins intéressant. Ici, on a encore deux jeux Pledia que je ne connais pas, d'ailleurs. SD Gundam 9 et Aqua Adventure. Voilà, ça fait partie des jeux que moi, je cherche sur Pledia. Aqua Adventure, ça peut être vraiment très intéressant, c'est le genre de jeu très obscur. La Bandai Pledia 9, console FMV de Bandai en exclusivité japonaise, 180 euros. Pas très cher, franchement, pour une console neuve, ça va. Honnêtement, celle-là, elle vaut la peine. Le jeu Bandai Pledia Hello Kitty. Jeu pour console Pledia de Bandai Ultraman, 40 euros. C'est un peu cher, c'est le prix. Mais voilà, on a eu quand même des bonnes offres, finalement, là. 180 euros, c'est peut-être un poil cher, mais on est quand même loin, loin, loin des offres qu'on peut avoir avec Bailly. On va taper Pledia dans Vinted. Vinted qui est devenu une référence, une sorte de référence rétro de ces dernières années, je trouve. 89 euros pour le Sailor Moon Deluxe, c'est un autre Sailor Moon que je ne connaissais pas, tiens, sur Pledia, qui est plutôt complet, avec plein de petits trucs et des petits stickers, notamment. On a la Pledia 210, 360 ou 250, voilà. Donc les consoles sont toujours plus chères, juste en boîte. Il n'y a pas vraiment de version neuve du jeu, 360, on a le jeu plus Dragon Ball, je pense que c'est le même vendeur que sur Le Bon Coin. Et c'est à peu près tout ce qu'on va avoir sur la Pledia, voilà. D'ailleurs, attention, prix 110 volts, oui, évidemment. Et pouf, et pouf, sur le 220. Ok, et celle-là, 210, c'est la moins chère de Vinted, avec Dragon Ball. Ah d'accord, il y a Dragon Ball, excellent, intéressant. N'oubliez pas sur Bailly que vous avez aussi les frais de port à rajouter, évidemment. Je suis transparent là-dessus, je ne vais pas vous encourager à acheter sur Bailly sans vrai motif, mais je pense que les prix de base sont quand même meilleurs sur Bailly, globalement. Et vous avez des consoles qui sont probablement dans des meilleurs états que les consoles françaises, en tout cas dans celles qui ne sont pas neuves. Et voilà, 110 euros plus tard de marchandises, plus 30 euros de frais de port, plus tard, on reçoit ce merveilleux colis de la part de FedEx. Et à l'intérieur, il y a donc notre Pledia et nos deux jeux, qu'on va déballer tout de suite sans plus attendre. Toujours extrêmement bien emballés chez Bailly, encore une fois. On peut constater qu'à chaque fois, il y a cette ouverture très pratique, qui permet ensuite de déballer beaucoup plus facilement le carton. Et on commence avec les fameuses bulles géantes de chez Bailly, qui sont super cool. À chaque fois, elles sont rajoutées au colis. Il est temps dans la vidéo de vous montrer la console que j'ai choisie, la Pledia, que j'ai finalement achetée sur Yahoo Option exactement, qui a popé, en fait, en plein milieu de l'enregistrement de cette vidéo, et qui valait beaucoup plus la peine que les autres. Une console à 55 euros en boîte, garantie fonctionnelle, et deux jeux à 11 euros chacun, que je vous montre ici. Vous voyez Hello Kitty et le jeu des fonds marins. On peut poursuivre l'unboxing, et vous allez voir tous ces petits objets en réel, et enfin arriver chez moi. Ils en mettent moult moult, et ça permet aux colis d'être suffisamment protégés. On commence par les fameuses enveloppes que vous allez commencer à apprendre à connaître, si vous vous mettez à commander sur Bailly, et directement avec les jeux à l'intérieur. Toujours emballés un peu comme ça, quand les jeux sont reçus directement dans des colis, ils sont déballés chez Bailly, ça s'appelle la consolidation. Bailly reçoit le colis de la personne qui vous envoie le jeu au Japon, ils les retirent du colis, ils les mettent dans des petites enveloppes comme ça, ils en font des petits cartons, des grands cartons parfois, là pour le coup c'est un carton moyen on va dire, j'ai déjà reçu des cartons plus gros. On commence avec le jeu, de la découverte des fonds marins, de ce que j'envoie dans le papier bulle, encore une fois, extrêmement bien emballés les jeux chez Bailly. J'ai jamais essayé de renforcer un colis chez Bailly, j'ai toujours pris les colis par défaut. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Plédia, ils connaissent ce jeu, c'est un jeu assez commun, qu'on trouve plutôt facilement. A l'intérieur on a la petite mousse, évidemment, on a le CD, qui est en état excellent. Après c'est des jeux de collection, les jeux Plédia, c'est pas vraiment des jeux auxquels les gens ont vraiment joué. A mon avis, et le jeu Hello Kitty, un jeu un peu moins commun, mais toujours aussi rigolo, avec des images d'animaux, notamment à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Toujours en excellent état, évidemment. Ça c'est pas forcément grâce à Bailly, c'est surtout grâce au Japon globalement. Quand vous commandez des jeux au Japon, c'est toujours dans un état assez incroyable, il y a même la règle garde sur ce jeu-là. Et tout ça évidemment, si vous voulez le voir en détail, il faudra aller sur mon Twitch, parce que je ferai des lives Plédia, bien sûr avec des jeux gravés ou des jeux que j'ai reçus du Japon. Il y a un autre colis qui est en cours, l'arrivage, je vous mets les produits que j'ai achetés à l'écran, et on va passer au déballage de la console en elle-même. Fion, attention, baissez-vous. Et là, pas de surprise, je vous avais montré l'annonce juste avant. Ce déballage, je sais que je vois ici que c'est déchiré comme prévu. Pour rappel, la console m'a coûté seulement 55 euros. C'est plutôt une bonne affaire, car vous allez voir, l'intérieur est vraiment en bon état. On a effectivement le warning pour l'adaptateur secteur, on a le petit carton protecteur du haut de la boîte, on a la notice, et ça c'est vraiment cool, on a le transformateur secteur officiel Bandai, et ça c'est très précieux. On a un câble, je ne sais pas si c'est le câble d'origine, j'ai un gros doute, mais bon. Et là on va sortir le gros morceau, la console, la Playdia, le capot des piles de la console, que je n'étais pas sûr qu'il y était, mais voilà, la Playdia de chez Bandai. Je vais vous montrer dans la partie suivante de la vidéo que la console fonctionne et s'allume, bien sûr, et je suis content, la banette est en bon état, elle a bien le capuchon, je vais vous faire un peu de peur sur la console. Je vous reprends juste après pour vous montrer que la Playdia fonctionne bien. On a tout simplement à l'arrière de la console une alimentation, la console est bien éteinte, des composites qu'on va brancher. On va donc mettre les piles dans la manette. J'ai passé un tout petit peu de vinaigre blanc sur les contacteurs qui étaient un peu oxydés ou rouillés. Voilà, je vous mets la vidéo de la console directement. Je pense que sans jeu, elle ne réagira pas, donc je vais aller chercher Hello Kitty. Tiens, allez, par exemple, on éteint la console, on ouvre le lecteur, toujours très impressionnant de voir s'ouvrir ce lecteur qui fait toute la machine. À chaque fois, ça m'impressionne beaucoup. On ressort le CD, on le met dans la machine, on referme et on va rallumer la console. on entend la console qui est en train de faire des petites choses. Essayez de le lire, en tout cas. On a effectivement l'affichage QIS qui veut dire Quick Interactive System, et le jeu démarre, la console est parfaitement fonctionnel. D'ailleurs, on peut voir ici qu'elle a une diode d'accès, on peut prendre la manette, du coup, et on peut essayer la manette. Voilà, elle fonctionne avec une latence assez terrible. Mais elle fonctionne. Ah oui, il y a une latence de taré, en fait. Si vous regardez, attention, un, deux, trois, j'appuie. Là, ça prend l'input, c'est assez impressionnant. Si effectivement, il y a des jeux de films interactifs, ça va être assez compliqué. Et, en fait, moi, tout ce que je vais faire, c'est que vous vous laissez là. Et je vous donne rendez-vous sur Twitch pour la découverte de cette machine formidable. Et encore une fois, alors, merci à Bayer d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. C'était Arunotaku. Je vous souhaite bon jeu et salut ! Sous-titrage ST' 501